Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risques de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faible sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques, des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi Gégé Lapino en adoptant DMA GIA. Après 10 ans d'existence, le complet scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complet scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complet scolaire La Plume situé à Timvier dans la ville de Porte-Nouveau. Contacte 00229-61-16-96-69 ou encore 00229-99-15-40-30. Au complet scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Gérit TV Monde, le leader des WAP TV au Bénin. Mercredi 4 septembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous informatif sur Gérit TV Monde tout de suite. Le sommaire. Dans le contexte politique actuel, il ne semble pas esé pour un candidat indépendant de rivaliser avec les partis au pouvoir sans l'appui du parti Les Démocrates. Et au cœur de cette équation se trouve Yaïboni, le leader incontesté du parti. Son soutien ou son désaveu pourrait bien faire pencher la balance lors de l'élection de 2026. C'est le contenu de la manchette du quotidien La Guérite paru ce jour et on en parle dans un instant. Suite à l'enlèvement de Steve Amoussou, suivi le 12 août 2024 dans la capitale togolaise, trois citoyens béninois ont été identifiés comme étant les présumés ravisseurs. Comparu devant le parquet spécial de la Criette ce mardi 3 septembre 2024, deux ont été condamnés à deux ans de prison et un a été relacé. Vous suivrez dans ce journal les avis de certains citoyens qui se sont prononcés sur le sujet. En Côte d'Ivoire, les autorités gèlent les avoirs de 29 individus pour financement et participation à des groupes terroristes. Restez donc avec nous pour la suite. A nouveau bonsoir et bienvenue. Pour la présidentielle de 2026, le soutien de l'ancien président Boni Yaï sera essentiel pour tout candidat souhaitant s'opposer au régime du président Patrice Talon. À la lecture de son poids sur l'échiquier politique, aucun candidat ne pourrait, selon le commentaire de ce jour, se présenter à la magistrature sans l'action du président du parti Les Démocrates, ancien chef de l'État Yaï Boni. Suivez plutôt. À l'approche de l'élection présidentielle de 2026, les observateurs de la scène politique béninoise s'accordent sur un point. Le soutien de l'ancien président Yaï Boni sera essentiel pour tout candidat souhaitant s'opposer au régime de Patrice Talon. Depuis son départ de la présidence, Yaï Boni a maintenu une influence considérable au sein de l'opposition, particulièrement à travers le parti Les Démocrates, considéré comme la principale force politique d'opposition au Bénin. Dans le contexte politique actuel, il semble difficile pour un candidat indépendant de rivaliser avec le poids politique des partis au pouvoir sans l'appui du parti Les Démocrates. Et au cœur de cette équation se trouve Yaï Boni, le leader incontesté du parti. Son soutien ou son désaveu pourrait bien faire pencher la balance lors de l'élection de 2026. Conscient de cette réalité, tout candidat indépendant sérieux devra s'efforcer de séduire Yaï Boni, qui reste une figure charismatique et influente au sein de l'électorat béninois. Les exploits politiques de Yaï Boni sont largement connus au Bénin. Élu président pour la première fois en 2006, il a réussi à s'imposer sur la scène politique avec une popularité qui a défié le temps. Son image reste celle d'un défenseur de la démocratie, une position qui lui a permis de conserver une large base de partisans, même après avoir quitté le pouvoir. En 2026, cette popularité pourrait jouer un rôle clé, notamment en mobilisant l'électorat contre le candidat du pouvoir, donc le dauphin de Patrice Talon. Bien que Les Démocrates soient le plus grand parti d'opposition, il est indéniable qu'ils souffrent d'un manque de leaders charismatiques capables de rivaliser avec le candidat du pouvoir. Yaï Boni, en tant que figure de proue, demeure le principal atout du parti. Sans un candidat suffisamment fort en éterne, la parole de Yaï Boni pourrait s'avérer déterminante, guidant non seulement les choix du parti, mais aussi ceux de l'opposition en général. À mesure que 2026 approche, la stratégie des acteurs politiques s'affinera. Pour l'opposition, obtenir le soutien de Yaï Boni sera essentiel. Pour les candidats indépendants, réussir à convaincre l'ancien président pourrait bien être la clé d'une victoire électorale. Yaï Boni, par sa stature et son influence, se trouve une fois de plus au centre du jeu politique, faisant de lui une figure incontournable pour toute stratégie électorale sérieuse en 2026. L'échiquier politique béninois semble donc se préparer à une bataille où les alliances et les soutiens individuels seront déterminants avec Yaï Boni comme l'un des pivots autour duquel gravitera l'opposition. L'honorable Abibou Ouaroukoubou a réagi à la suite du procès des ravisseurs de Steve Amoussou à La Criette ce mardi 3 septembre 2024. Le député du parti d'opposition Les Démocrates s'est dit surpris et a regretté l'attitude de la justice béninoise qu'il juge partiale dans ce dossier. L'élu du peuple reste toutefois confiant que le verdict de la cour n'entravera en rien la procédure engagée par la justice togolaise. L'honorable Abibou Ouaroukoubou a exorté les mises en cause à faire confiance à la justice togolaise car selon lui, le procès d'hier n'était qu'une comédie. Ce procès a surpris tout le monde et à mon avis j'ai quand même l'impression qu'il s'agit d'une parodie de procès. Parodie de procès pour la simple raison qu'une action judiciaire a été enclenchée déjà par le procureur du tribunal du Togo à l'encontre de ses ravisseurs. Alors, il était important pour le gouvernement béninois de respecter la procédure qui est enclenchée au niveau international. Le verdict qui est tombé hier dans la condition normale ne concerne pas le Togo. Le Togo n'est pas un département. du Bénin pour qu'il se sente concerné par le verdict de ce procès. Ce verdict-là n'arrête pas la procédure enclenchée par le gouvernement togolais. Alors, il est important que l'on puisse changer que notre gouvernement puisse changer que le procureur puisse changer avec les mauvaises pratiques lorsqu'il s'agit du droit international. pendant longtemps ici, on nous a toujours demandé de respecter ou de faire confiance à la justice. Le moment est arrivé aussi pour que le gouvernement béninois puisse faire confiance à la justice togolaise. oui, si les ravisseurs sont blancs comme neige, alors il n'y a pas de problème, la justice va les blanchir. Alors, pourquoi on s'empresse pour organiser ce procès ? Je crois que c'est un vilain destin certainement pour pouvoir soit embrouiller la procédure qui a déjà enclenchée ou alors blanchir un certain nombre de personnes, blanchir des crimes, ce qui n'est pas bon pour un État. Oui, ce qui n'est pas bon pour un État. Et c'est ce que nous regrettons tout le temps. Pour moi, je suis très désolé, je suis... je regrette. Oui. Et je suis très gêné de voir mon pays se comporter de la sorte. Et je pense que pour l'appareil judiciaire, ce n'est pas une bonne chose. On a l'impression que la justice n'est pas libre et qu'elle est manipulée. Pour des crimes crapuleux que les gens commettent, il est de bon temps que les gens répondent. Parce que ce que nous voulons dans cette affaire-là, c'est la vérité. Nous voulons savoir exactement ce qui s'est passé. Mais pas le franc-clois qu'on est en train de nous présenter là. C'est du théâtre. C'est clair aux yeux de tout le monde. Et qui se tient tranquille. Si le Togo est décidé, la fin n'est pas fin là. Non, pas du tout. Toujours dans le même registre, le procès des trois présumés ravisseurs de Steve Amoussou, présenté comme le chroniqueur, Frère Honvi, s'est ouvert ce mardi 3 septembre 2024 devant la coup de repression des infractions économiques et du terrorisme, le verdict de la cour est tombé autour de 22 heures. Il en ressort que les nommés Géraud Bagidi et Jimmy Gandaro ont été reconnus coupables d'effet d'arrestation illégale de Steve Amoussou à Lomé et sont condamnés à 24 mois de prison dans 12 fermes et 12 assorties de soucis. Quant au directeur général du Centre national d'investigation numérique Wanilo Médéguen Fagla, il a été relacé. Approchez, quelques citoyens béninois donnent leurs appréciations. On les écoute. Selon les informations que j'ai, le monsieur a dit qu'il ne s'appelle pas Frère Honvi. Bon, si c'était lui et que l'arrestation a été faite de cette manière-là, c'est un peu bancal. C'est bancal de la façon dont ils sont rentrés dans un autre pays. Ils sont allés kidnapper un citoyen et ils doivent être jugés, normalement. Et le Bénin, vous savez, ce n'est pas un État voyou. Si c'était un État voyou, on n'allait pas les juger. Alors, si on les juge aujourd'hui, c'est de bonne guerre. Je suis d'accord avec la justice et ce qui a été fait. Nous allons attendre le 7 octobre pour opiner. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une affaire simple. Il faut l'avouer, ce n'est plus une affaire simple. Ça implique beaucoup de choses. Le Togo a arrêté déjà des Béninois. Le Bénin a arrêté le citoyen Amonsou, le citoyen tougolais Amonsou. C'est devenu une affaire diplomatique. Steve Amonsou n'est pas n'importe qui. Est-il le frère Rounvi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il est réellement le jeune qui a décidé ce jour-là d'aller au quartier pour prendre quelque chose à manger dans le quartier ? Il a été arrêté. Quelqu'un qui peut faire publicité pour des gens à 10 millions, ce n'est pas facile. de justifier tout ça devant les juges de la criette, ce n'est pas facile. Pour moi, c'est quelque peu la poudre aux yeux. Pour répondre un peu à ce communiqué du procureur de l'OMÉ, on s'attendait à mieux en ce qui concerne ce procès. Comment frère Rounvi, ou je dirais Steve Amonsou, Steve Amonsou a cette personne-là, comment s'est-il retrouvé dans la main de la justice béninoise alors que ce ne sont pas des personnes habiletées à l'enlever ou je dirais à l'arrêter qui ont procédé à son arrestation ? Qui était ce Marcelin Haï qui n'a pas porté plainte de façon régulière auprès de la justice béninoise ? Pourquoi également, devant la criette, on n'a pas eu les preuves de ce que ce Marcelin Haï a réellement porté plainte ? Et quand vous entendez les différentes explications données par cette personne, la principale personne qui a enlevé frère Rounvi au Togo, vous vous posez mille et une questions. On parle de 10 millions de francs CFA, envoyés donc par voix vocale, ainsi de suite. C'est beaucoup de propos qui, à un certain moment, portent, je dirais, une entorse à ce procès-là qui a été organisé. Et on peut tout simplement dire que c'est un peu pour divertir, c'est un peu pour voiler la face au peuple béninois, c'est un peu pour dire que, bon, en réponse à ce que le procureur de l'OMÉ a dit, voilà ce que nous, on a fait. On a parlé de 4 personnes qui ont enlevé frère Rounvi, mais à la barre, on ne cite que 3 personnes. La quatrième personne est passée par où ? Quels sont les détails relatifs, donc, à cette quatrième personne ? C'est beaucoup de points d'ombre. Je crois qu'à mon avis, ce procès n'a fait, donc, que juste montrer un avant-goût du procès qu'on aura le 7 octobre prochain, ce qui voudra dire que le 7 octobre, on va s'attendre, donc, à d'autres surprises parce que là, ce serait, donc, un procès qui sera ouvert contre frère Rounvi et non Steve Amosu. Même s'il gagne ce procès aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il gagnera la bataille du 7 octobre prochain. Jamais de mémoire d'homme au Bénin on n'a connu un procès aussi rapide à la cour de répression des infrastructures économiques et du terrorisme. Ça a été une surprise pour tous les Béninois, surtout dans un dossier qui tient le haut de pavé, comme le dossier La Fécieva Moussou, aux frères Rounvi, dans un tel dossier aussi sensible qu'on puisse organiser un procès aussi rapidement, en quatiminé. Et quand on a écouté les déclarations des ravisseurs de ceux-là qui ont kidnappé Steve Amosu le 12 août ce dernier à Lomé, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de contradictions, des déclarations farfelues, des déclarations fantaisistes qui prouvent à suffisance que ces messieurs-là étaient en mission commandée. Normalement, on devait le remettre en liberté. La justice béninoise devait commencer par poser ce pas important pour montrer qu'elle n'est en rien impliquée dans le kidnapping et l'enlèvement le 12 août ce dernier de Steve Amosu à Lomé, libérer le frère Rounvi ou Steve Amosu et après, si la justice béninoise estime qu'à une certaine période, à un certain moment, Steve Amosu a pu piétiner sur les lois de la République que la justice béninoise lance les procédures de façon normale si c'est un mandat d'arrêt international ou un mandat d'arrêt, un mandat d'amener tout ce qu'il faut en termes de justice pour que Steve Amosu soit appréhendé dans les règles de l'art. Ce journal se poursuit mesdames et messieurs l'affaire de l'arrestation du chroniqueur Steve Amosu alias Frère Rounvi alimente toujours l'actualité après le rap de Steve Amosu des observateurs parlent d'incidents diplomatiques entre le Bénin et le Togo pourtant, aucune accusation officielle n'est enregistrée depuis Lomé Sfawzia Sefou Depuis l'arrestation du béninois Steve Amosu alias Frère Rounvi sur le sol togolais le 12 août 2024 une vague d'indignation s'est rapidement propagée faisant état d'un potentiel incident diplomatique entre le Togo et le Bénin l'affaire initialement perçue comme un simple enlèvement ou un kidnapping après une tournue bien plus complesse suscitant de vive réaction et désinterrogation sur la responsabilité des deux états dans cette opération Pendant près de trois semaines le gouvernement béninois en vacances jusqu'au 1er septembre 2024 est resté silencieux sur la question Cette absence de réaction officielle a alimenté des spéculations certains observateurs allant jusqu'à accuser le pouvoir de Kotonou d'être à l'origine du rap Toutefois aucune preuve tangible n'a été apportée pour soutenir ces allégations C'est finalement le procureur de Lomé qui a fait la lumière sur les événements Dans un communiqué il a précisé que l'enquête menée suite à l'opération sur le territoire togolais a révélé l'implication de plusieurs citoyens béninois dans l'enlèvement présumé de Steve Amosu Ces derniers font désormais l'objet de mandats d'arrêt émis par la justice togolaise En réponse aux révélations du paquet de Lomé la justice béninoise à travers la coup de répression des infractions économiques et du terrorisme Kriyat a procédé à la comparution des prévenus Après de longues heures d'audience la Kriyat a condamné les personnes mises en cause tout en s'abstenant de pointer directement l'état béninois dans cette affaire Bien que la justice togolaise n'ait pas officiellement accusé l'état béninois certains analystes continuent de voir dans cette affaire un potentiel incident diplomatique Selon eux l'implication présumée de citoyens béninois dans une opération menée sur le sol togolais pourrait tendre les relations entre les deux pays même si aucune preuve ne permet pour l'heure de confirmer ses craintes L'affaire reste pendante devant les juridictions des deux pays et il est encore trop tôt de tirer les conclusions définitives En attendant les observateurs scrutent avec attention les moindres développements espérant qu'un dénouement diplomatique soit trouvé avant que la situation ne dégénère Cette affaire complexe et aux multiples facettes pourrait bien devenir un test pour les relations bilatérales entre le Bénin et le Togo Dans l'immédiat tout se repose sur la capacité des deux états à gérer ce dossier avec diplomatie et discernement afin d'éviter une escalade aux conséquences imprévisibles Merci à vous En bref à présent la mairie de Nati Tengou située dans le département de la Takora enregistrée ce mercredi 4 septembre 2024 la démission de deux cadres il s'agit de la personne responsable des marchés publics ainsi que du directeur de services techniques Selon les explications de la secrétaire exécutive de la mairie Djamila Touyerima les deux cadres qui ont déposé le tablis le même jour ont pris cette décision pour des raisons personnelles Nous restons toujours dans le nord du Bénin se procurer de l'oignon en cette période à Paracou nécessite un effort financier supplémentaire Le prix de ce condiment très utilisé dans la préparation de divers mets est en hausse sur le marché Selon les commerçants cette augmentation est une conséquence de la fermeture de la frontière à Bénino Nigérienne C'est le constat fait par notre équipe sur place dans la cité des Coboros au marché Dépôt Le Point avec Anselmo Richa et David Yeme Les prix de nombreuses denrées alimentaires ne cessent de flamber depuis plusieurs mois mais les tarifs de l'oignon suscitent presque la controverse tant les hausses dépassent les limites raisonnables Cette situation trouble le sommeil des consommateurs aussi bien que des revendeurs Bien que la période actuelle soit traditionnellement celle où le prix de l'oignon connaît une hausse cette situation est encore plus aggravée par la fermeture des frontières Bénino-Nigériennes Actuellement l'oignon est cher mais chaque année c'est comme ça ça fait autant plus jeune le montant d'oignon évolue c'est aux raisons sèches que son prix baisse actuellement le prix est élevé chaque année c'est comme ça pourquoi pour cette année un peu plus cher parce qu'il y a la fermeture de la voie le sac actuellement c'est 66 000 le prix réel Actuellement l'oignon est cher et c'est comme ça chaque année mais pour cette année la situation s'est aggravée en raison de la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Niger l'oignon que nous vendons avant à 100 francs c'est maintenant 150 voies 200 francs à cette période généralement le sac de l'oignon nous est cédé à 30 000 32 000 au plus mais pour cette année nous l'achetons à 60 000 au-delà de la cherté l'oignon est également devenu beaucoup plus rare sur le marché cet ingrédient si nécessaire dans de nombreux mais place les consommateurs dans une situation délicate l'oignon a augmenté de prix la tomate est devenue moins chère mais l'oignon a augmenté de prix mais pourtant on essaie d'acheter les 3 ou 100 francs quand tu prends 3 à 100 francs arriver à la maison tu coupes ça tu vas mettre ça au soleil pour que ça ne se garde pas et que ça va t'aider tu coupes ça tu mets ça au soleil après tu peux piler et mettre dans la sauce contrairement à ce que l'on pourrait croire c'est la désolation du côté des grossistes qui disent tout nez à perte présentement il n'y a pas la voie c'est nous qui allons acheter de l'oignon pour le ramener au Bénin avant qu'on arrive au pays avec la marchandise c'est la croix et la bannière quand la frontière n'était pas fermée nous prenons pas le mal en ville une fois chargé du Niger et 2, 3 ou 4 jours au plus nous sommes à la destination mais en raison de la fermeture des frontières même une semaine nous sommes encore sur la voie nous sommes obligés même de prendre par le Nigeria pour sortir à Sekbana ce qui fait que nos produits se pourrissent sur la voie et c'est des millions que nous perdons même si la tension entre le Bénin et le Niger semble trouver une issue favorable les commerçants appellent les différentes parties à accélérer les négociations pour le rétablissement des échanges commerciaux on va suppler notre président qui est le père de la nation notre papa nous touche de mettre de l'eau dans son veille pour qu'il aille se comprenne avec le président du Niger Dieu va les aider parce que nous sommes des frères et soeurs c'est dans leur compréhension que nous allons bien gagner nous supplions les autorités afin qu'elles puissent nous aider surtout à travailler pour la réouverture des frontières sinon nous souffrons aussi bien nous les revendeuses que les grossistes avant même qu'ils ne viennent ici vu le trajet qu'ils prennent beaucoup d'ayons se gâtent et c'est nous qui perdons il faut que le chef de l'état nous aide à rouvrir la frontière pour que nous tous nous soyons en fer il est vivement souhaité que les autorités nigériennes et béninoises continuent dans la même dynamique pour la normalisation des relations entre ces deux pays frères au bénéfice des citoyens la page inter de cette édition en Côte d'Ivoire les autorités gèlent les avoues de 29 individus pour financement et participation à des groupes terroristes les détails c'est avec vous Faouzi Asifou ce décret qui édite des sanctions financières pour les personnes soupçonnées de financement du terrorisme a pris effet fin août le pays qui n'a pas subi d'attaque depuis 2021 tente de contenir la menace djihadiste l'information n'est parue que ces derniers jours mais les autorités ivoïennes avaient déjà gelé le 22 août dernier les avoir de 29 personnes soupçonnées d'être impliquées dans le financement ou l'organisation de projets terroristes l'arrêté du ministre des finances et du budget Adama Koulibaly a pris effet pour une période de 6 mois renouvelable précise le document diffusé par la cellule nationale de traitement des informations financières en vêtue d'un décret éditant des sanctions financières pour les individus soupçonnés de financement du terrorisme adopté en mai l'arrêté rappelle qu'il est je cite interdit à toute personne morale ou physique se trouvant sur le territoire ivoirien de mettre à disposition des intéressés des biens fonds et autres ressources financières fin de citation les 29 non listés sont tous des hommes âgés de 24 à 61 ans et résident tous pour la plupart en Côte d'Ivoire 7 sont des citoyens ivoiriens 15 sont Bukinabés et 5 maliens mais la liste compte également un Gambien et un Mauritanien le premier non cité Hadou Guendo était un influent commerçant malien résident dans le très chic quartier Riviera-Palmeray à Abidjan en face du nouveau camp militaire d'Akuedo la plupart des autres sont toutefois des inconnus commerçants convoyés de cars ou conducteurs de tricycles éleveurs vendeurs de bétail bouviers ou bouchers imams ou marabouts il faut rappeler que ces derniers mois une dizaine de jihadistes présumés ont été interpellés par les forces de l'armée ivoirienne dans les zones frontaliers du Burkina Faso à Dorompo et à Téini dans la zone de Kafolo puis transférés à Abidjan leur identité n'a pas été dévoilée et on y est encore à ce stade s'il s'agit des mêmes personnes que celles mentionnées dans l'arrêté du 22 août La passe sportive de cette édition Le Bénin sera représenté en finale du lancer de poids féminin au jeu para-olympique 2024 Ce mercredi 4 septembre 2024 Marina Charlotte Rondalouan a réalisé une performance exceptionnelle qui lui a valu cette place Patrice à Irontan L'athlète béninoise s'est qualifiée pour la finale avec un jeu de 6,11 mètres lors des qualifications En effet Marina Charlotte Rondalouan a terminé 4ème suffisant pour rallier la finale Ce résultat constitue une amélioration de son record personnel précisément établi à 5,6 mètres Avec cette nouvelle performance Marina Charlotte Rondalouan montre toute sa détermination et sa progression constante Elle a ainsi placé le Bénin sur la scène internationale du sport paralympique Ce sera tout pour cette édition Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo